Musique Bonsoir à toutes et à tous, on est particulièrement heureux ce soir d'être avec vous pour cet avant-dernier jour de la semaine. Nous sommes bien sûr, vous commencez à le savoir, vous allez vous dire que je radote, et bien je le dis parce que nombreux sont ceux qui nous rejoignent chaque jour, et on en est content, on est, disais-je, en direct. Vous voyez ce soir, moi j'ai laissé tomber la veste, j'ai mis une chemise un peu à connotation US, américaine, c'est un peu le... François Morel, américain. François Morel, américain, si vous le dites, Régis, bonsoir. Félix, ce sera mieux, non ? C'est une vengeance en fait. C'était pour vous punir, c'était pour vous punir. Bonsoir, bonsoir quand même. On va vous accompagner ce soir, et très content aussi parce que déjà ça s'annonce bien. À ma droite, oui, c'est vous, chère madame, qui nous annoncez une bonne émission, parce que ça va être confraternelle. On a ici quelqu'un qui fait de la radio, et ça nous fait très plaisir d'allier ce soir, pour vous, la radio et la télévision. Et puis là, il y a le petit gars Johnny, le petit gars Johnny qui est revenu, il est revenu, oui revenu, pour nous faire des caricatures, et j'ai l'impression que j'ai été déjà croqué. Félix, en deux temps... C'est le fil rouge, on le garde toute l'émission. Fil rouge, toute l'émission. Amusez-vous. Félix, en deux temps, trois mouvements, le sommaire ce soir. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Derrère, qui est la toute nouvelle responsable des programmes de France Bleu Haute-Normandie. Bonsoir. Bonsoir. La révélation est faite. Ça y est. Nous parlons bande dessinée juste après avec Sylvain Atrouze. Vous allez voir, on va parler d'un fait divers local qui date un peu, et c'est la deuxième édition de cette BD. Intéressant. On a beaucoup de plaisir à aller recevoir. On aura de la musique latine aussi, vous allez voir avec le groupe Tumme Gusta. Flamenco. Flamenco, chanson française, beaucoup de choses. Et Marie-Pierre Vatelier, votre chouchoute. Oui, Marie-Pierre Vatelier, qui nous vient de Quinquempois, et qui, à mesure qu'on s'approche de Noël, nous propose de plus en plus de façons de décorer nos intérieurs, et surtout de les rendre un peu plus, je dirais, Père Noël-esque. Je ne sais pas si on peut dire ça, si chez France Bleu, on accepterait cette espèce de barbarisme. Mais en tout cas, c'est Noël. Et enfin, on parlera réseau social pour les sportifs, vous allez voir. Ça peut vous intéresser, Sylvain. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, sur le plateau B de LCN, la quotidienne de ce soir commence maintenant. On n'est pas dépaysé avec notre première invitée, puisqu'il y a des micros. Elle, du moment qu'il y a des micros, ça lui va. Et les caméras aussi, exceptionnellement pour nous, ça vous va. Très exceptionnellement, alors oui, effectivement. Valérie Derrière, pour votre CV, vraiment dans les grandes lignes, vous étiez animatrice pour France Bleu, enfin Radio France, à la base, à Limoges. Puis vous avez été responsable des programmes Avignon, à Nice, au Mans et Orléans. Et vous avez un coup de cœur pour la Haute-Normandie. Vous voici en poste ici, à Rouen. C'est vraiment ça, la jeunesse de votre arrivée ici ? Oui, c'est une carrière un peu raccourcie, effectivement. Mais ça va faire bientôt 23 ans que je suis à Radio France, que j'ai cette chance de parcourir la France, vous l'avez dit, au travers de mon CV. Alors, je n'ai pas été qu'animatrice à Limoges, mais aussi avant à La Rochelle et à Reims. Donc, c'est vous dire que j'ai fait vraiment les quatre coins de France, à la rencontre des auditeurs, des terroirs, parce que c'est ça, France Bleu, en fait. On reviendra sur la ligne éditoriale de France Bleu, plutôt sur votre arrivée. Comment ça s'est fait ? C'était une proposition ou vous avez un petit peu forcé pour venir ici, parce que c'est une région géniale ? Oui, alors vraiment, vraiment, je vais vous le dire vraiment. Moi, je suis originaire du Limousin. En Limousin, on a des pommes aussi. La Haute-Normandie, je ne connaissais pas. Et quand le poste s'est libéré ici, quand mon prédécesseur, Pierre Dessin, a été nommé directeur à Caen, eh bien, j'ai fait acte de candidature pour venir vous rejoindre. Je suis venue, on a fait l'aller-retour, en fait, avec mon mari un samedi. On est venu à Rouen. J'étais en poste à l'époque au Mans. Et j'ai adoré, on a adoré, vraiment. La vieille ville, la rue du gros horloge. La cathédrale, enfin, tout. Et puis, les gens, les gens, les gens ici. Et les gens, absolument, parce que si je faisais le parallèle avec le Limousin, c'est parce que je retrouve, justement, les mêmes valeurs, la simplicité, la chaleur. Moi, tous les gens que je rencontre, d'abord ici, tous les gens que je croise et que je côtoie, sont des Hauts-Normands. Et sont très attachés à la Normandie. Ce qui est assez rare, en fait. Et le disent pas assez. Non, ils le gardent souvent un peu pour eux. On est toujours ici, qu'on est dans une région de taiseux et pas de causeux. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est une image. Parce qu'en fait, vous en parlez très, très bien de votre région. Oh oui, oh, comme on en parle bien. Et votre passion, vous savez, justement, la partager avec des gens comme nous qui débarquons ici. Voilà, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. J'aime beaucoup cette simplicité, la chaleur humaine. Et alors, ce qui est... Je l'ai vu également parce qu'on a eu l'occasion. Alors, ça faisait quelques jours que j'étais arrivée. France Bleu Hauts-Normandie a organisé des studios ouverts le temps d'un week-end. Samedi et dimanche, on a accueilli à peu près 700 personnes. Donc, je faisais partie de ceux qui faisaient visiter la radio. Donc, je recevais des auditeurs de France Bleu Hauts-Normandie qui connaissaient mieux l'équipe, qui connaissaient mieux la radio et qui connaissaient encore mieux l'antenne que moi. Et on a échangé des valeurs, ce qui se passe, en fait, au quotidien sur l'antenne de France Bleu. Revenons... Non, juste, excusez-moi, Félix, parce qu'effectivement, Valérie Derrière, ne comprenez pas pourquoi je faisais un peu la moue dans un plan de coupe. C'est parce que, pendant que je suis occupé à vous regarder, vous savez ce qu'ils me font ? Ils me balancent les caricatures de Johnny. Alors, je ne sais pas trop. Alors, c'est pour ça que je vous ai un peu... Voilà, vous voyez, c'est ça. Alors, ça, c'est censé être moi. Peut-être avec ma chemise des chiens d'hier. Enfin, excusez-moi, je vous laisse reprendre le film. Oui, il paraît que vous avez très bien fait imiter François Morelle. On n'en parle plus, Valérie, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Vous regarderez en replay sur le site internet, ça vaut le détour. Sur votre fonction de responsable des programmes, expliquez au grand public en quoi consiste votre mission. Alors, à France Bleu, il y a différents corps de métier. Il y a les chargés d'accueil, celles qui accueillent les auditeurs physiquement ou par téléphone tous les jours. Il y a les techniciens, donc qui s'occupent, comme le fait votre caméraman, à l'instant, de gérer toute la partie technique. Il y a les journalistes qui donc traitent tous les rendez-vous d'infos. Et puis, il y a les animateurs. Je suis en train de chercher, est-ce que je n'oublie personne ? Attention, parce qu'ils sont tous en train de regarder. Mais on n'est pas embêtés parce qu'on fait un peu de tout, Sylvain. Bien sûr, il y a les administratifs, les régisseurs, les agents de gestion. Voilà, et il y a donc l'équipe d'animateurs. Et la responsable des programmes que je suis donc est manager de cette équipe d'animateurs. Donc, ils sont huit à Rouen. J'ai un animateur également en poste à Évreux et au Havre. Et vous faites de l'antenne vous-même ? Absolument pas. Dans le cadre de ces fonctions ? Non, ce n'est plus du tout mon métier de faire de l'antenne. Ce n'est pas un peu frustrant ? Non, parce que quand on a envie de sauter le pas, justement, c'est qu'on n'a plus forcément envie de faire du micro. Alors, comment on manage ces animateurs ? On donne envie au quotidien. Mais vous savez, quand on est avec des équipes de professionnels comme celle de France Blé Haute-Normandie, le management... C'est plutôt tranquille, du coup. C'est plus de source, mais oui, évidemment. Je crois que le management, il a changé ces dernières années. Et c'est tant mieux. Il y a une vingtaine d'années, quand moi, j'étais animatrice, quand on avait un responsable des programmes qui ne nous aimait pas ou avec qui on ne s'entendait pas très bien. À l'époque, on était cachetiers et donc le contrat pouvait s'arrêter très vite. Et puis quand on n'était pas bon, ça pouvait s'arrêter très vite. Aujourd'hui, non, les équipes sont en place. Et le rôle même du manager, c'est justement de tirer le meilleur de chacun, que chacun puisse donner le meilleur et soit heureux de le faire au quotidien sur l'antenne. Une question tout de même. Est-ce que les auditeurs de France Bleu doivent s'attendre à des changements avec votre arrivée ? Non, absolument pas. Je ne suis pas à la révolution. Bien sûr que si. Demain matin, il faut le dire, avec Félix, on prend la tranche 7-9 chez France Bleu. Et ça, vous l'aviez caché à tout le monde. Je ne suis pas sûre parce que je n'ai rien à boire. Je n'ai même pas été maquillée. On est moins nombreux, il faut nous pardonner. Il y a 232 500 auditeurs qui écoutent France Bleu Haute-Normandie tous les jours. C'est pas mal. C'est un peu moins que nous, mais c'est pas mal. Honnêtement, pensez-vous qu'il y ait besoin de faire des changements ? Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'à partir de janvier, il va y avoir de nouvelles voix sur l'antenne de France Bleu. Daniela Lombroso, entre autres, qui vient nous rejoindre pour animer France Bleu Midi. On aura également la joie d'accueillir Laurent Petit-Guillaume ou encore Nathalie Simon. Si j'en parle, c'est parce que je suis à la télé, que ce sont des gens qui font de la télé aussi. Oui, effectivement, qu'on a bien connus sur le petit écran. Alors, premier. Bien évidemment. Très, très bien. Écoutez, ça nous donne l'eau à la bouche. En tout cas, nous qui faisons de la télé, on a envie d'écouter de la radio. Et puis, bravo, parce que j'ai noté que vous aviez le petit grain de voix qui va bien et qui passe bien dans tout le signal, le traitement du signal. On sent l'ancienne animatrice. Merci. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse, puisque vous êtes de retour avec nous devant le... C'est passé à l'antenne, mais j'ai pas vu mon dessin. On peut voir le dessin concernant Valérie ? Oui, le dessin ? Oui, il a déjà été... Bon, c'est... Oui, c'est... Johnny, dites-le. J'ai un petit bidou, là, quand même. Alors, on place le sein par une femme avec deux seins. Bon, très bien. Bon, écoutez. Il est en train de se chauffer, Johnny. Oui. Il se chauffe. Il se chauffe. J'en ai deux, je les assume. Vous êtes venu avec ? Bon, ben, écoutez. Alors, Valérie Derrière, puisque vous êtes une... Vous avez été animatrice de radio. Eh bien, vous allez présenter aux téléspectateurs, face caméra, là-bas, avec François Leroy qui cadre. Vous avez présenté la virgule « Un jour en Seine-Maritime ». Il y a question de « L'arbre de l'innocent ». C'est une BD. On y parle du tome 1. Et juste après, on aura en plateau les gens qui vont me parler du tome 2. Vous savez, vous venez de me dire dix phrases et que je n'ai absolument rien retenu. Donc, c'est forcément une BD formidable dont on va parler maintenant sur le plateau de la chaîne Normande. Elle est géniale, Valérie Derrière. Avec elle et Johnny, on regarde « Un jour en Seine-Maritime ». Sylvain Atrousse est régisseur d'un café-théâtre à Cuverville-sur-Hier. Il s'est passionné, il y a 17 ans, pour ce que l'on a appelé les crimes de Saint-Martin-le-Gaillard. Une série de meurtres perpétrés entre 1831 et 1837 dans le département. Pour calmer la psychose qui s'empare de la population à l'époque, la justice décide de guillotiner 4 accusés qui n'ont jamais reconnu les faits. Une histoire palpitante aux verdicts contestables, il n'en fallait pas plus pour donner envie à Sylvain de raconter ce fait divers du XIXe siècle. Moi, cette histoire-là, j'ai eu vraiment envie de la raconter. Je suis complètement tombé amoureux. Alors que je l'ai fait en pièce de théâtre, je l'ai fait en scénario de film, je l'ai fait en son et lumière, avec décor, etc. Et puis, je n'ai trouvé personne. Il y a 17 ans, je n'ai trouvé personne. Je l'ai déclaré. J'ai fait tout mon possible pour que cela existe. Et ça n'existait pas. Donc, je l'ai mis dans un tiroir, je n'y ai plus touché. Et un jour, un matin, je rencontre Jean-Pierre Sureste, qui s'occupe de bandes dessinées, et qui me dit, mais ce n'est pas une mauvaise idée, ton truc-là, si on en faisait une BD. J'ai déjà édité une trentaine de BD. Et comme je fais surtout des histoires locales et régionales, quand Sylvain est venu me voir, c'était carrément régional. J'ai été emballé par l'histoire, parce que c'est quand même une histoire qui, à cette époque-là, fait beaucoup de bruit. Une bande dessinée intitulée « L'arbre de l'innocent », un titre en référence aux quatre arbres plantés dans le sang des guillotinés. Ces arbres sont toujours présents à Saint-Martin-le-Gaillard. Sur quatre plantés, seuls trois ont germé. Un symbole qui corrobore les découvertes et la thèse de Sylvain. La justice de l'époque aurait exécuté un innocent. Il y a trois arbres de formes différentes et de tailles différentes. Et moi, je me suis dit que le grand, c'était le plus coupable, je ne vais pas le lire pour ne pas dévoiler l'histoire. Le plus gros, qui fait quand même plus de 2,50 mètres de diamètre, c'est quand même énorme. Il y en a un autre qui fait à peu près la moitié et un autre un peu. Donc je donne une proportion de criminalité ou de responsabilité criminelle aux arbres qui sont là. Et celui qui n'a jamais poussé. Un scénario haletant, illustré par Emmanuel Lemaire, colorié par François Fleury et édité par ANBD. Parution prévue pour les fêtes de Noël. Le tome 1, le tome 2, on va en parler très très concrètement avec nos invités qui sont là ce soir. Oui, bonsoir à vous deux. Jean-Pierre Surez, président de l'association normande de bandes dessinées qui est ici. Et Sylvain Atrousse, qui est un personnage très intéressant, très volubile et qui est régisseur d'un café-théâtre à Cuverville-sur-Hier. Le scénariste. Bonsoir Sylvain. Alors on a quasiment tout dit sur le tome 1 dans le sujet qu'on vient de regarder. Vous venez aujourd'hui présenter le tome 2. Déjà, est-ce que ça a bien marché ? Est-ce que le premier épisode, entre guillemets, a été suivi par Léon Normand ? Oui, ça a très bien marché et même j'ai un petit problème que je disais tout à l'heure avec Sylvain, c'est que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir cette tome 1 et je vais être obligé d'en retirer. Mais enfin, bon, on va voir ce que ça va donner jusqu'à la fin de l'année. Sylvain, c'était vraiment un projet qui vous tenait à cœur ? C'est surtout, on a eu un très très bon accueil, très très bon accueil, c'est un bon travail, c'est une belle expérience, aussi intéressante la seconde que la première, avec des choses, des faits nouveaux. Et vraiment un vrai travail, je dirais d'avocat, puisque je me mets dans la peau de maître Gambu de cette époque et je défends et je vais au bout de ma thèse, comme cas, on est la justice. Elle était trop rapide dans son mouvement de justice. On peut rappeler le travail d'enquête que vous avez mené justement pour aboutir à tout ça ? On n'est pas dans la fiction, tout est documenté. Oui, moi je me suis basé uniquement, ou le plus possible sur les documents, la Tour des Archives à Rouen, et je me suis basé sur les documents des journalistes de l'époque, sur le journal de Rouen de cette époque-là. Donc j'ai pris point par point et je me suis attaché à la version de maître Gambu qui dit qu'en prison, on a mis en prison le premier parce qu'il était gaucher. Et on découvre après les autres crimes, quand tout symphonie est en prison, qu'il y a de l'autre côté quelqu'un qui était aussi gaucher. On le rappelle pour ceux qui auraient loupé le petit sujet avant, une série de meurtres entre 1831 et 1837, qu'on appelait les crimes de Saint-Martin-le-Gaillard. On décide de guillotiner 4 personnes pour calmer un petit peu la peur. On enferme d'abord 2 personnes, un couple. On les enferme, on les est en prison, et suite à cela, le vieux père dit qu'il y a d'autres assassineux et qu'il prouverait que celui qui était en prison était innocent. Donc ils refont exactement le même crime à Douvran. Parmi les 4 personnes guillotinées, pour vous, il y a quelqu'un qui était innocent. Il y a une symbolique aussi avec les arbres qui sont juste à côté de chez vous. Racontez-nous. Oui, parce qu'on plante, quand on leur a coupé la tête, on a décidé de les planter en haut de la colline, de planter des arbres en haut de la colline dans le sang des assassins ou des soi-disant assassins pour montrer au peuple, parce qu'il y avait beaucoup de crimes, beaucoup de menaces de gens et de vols, et pour montrer aux gens que la justice se déplaçait de Rouen et déplacait la veuve, la guillotine, pouvait déplacer et la mettre sur cette colline pour faire peur, je dirais en quelque sorte, aux gens qui pourraient avoir peut-être l'idée de se dire que la justice ferme les yeux. Et donc seulement 3 arbres ont poussé. Et seulement 3 arbres ont poussé. Donc, eh bien, c'est peut-être une erreur, parce que je pense que la famille est assez coupable, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on recommencerait, je pense qu'on donnerait des circonstances assénuantes, on recommencerait une partie du procès par rapport à celui qui est en prison, où les crimes se continuent. Dans le tome 2, qu'est-ce qu'on apprend, alors ? On apprend qu'il y a deux gauchers. Entrez pas trop dans les détails. Non, non, les gens... On apprend qu'il y a deux gauchers. Oui, pour garder quand même un peu de mystère. Et puis surtout, surtout, au tribunal, on va le voir, il y a une haine totale par rapport à cet homme-là. On apporte de lui, c'est une armoire glace, c'est une bête ce type, c'est un boucher. Parait-il, on va leur raconter partout qu'il était capable de tuer une vache d'un coup de poing, il n'a jamais tué de vache. Et plein de choses contre lui. Et ne pas vouler une chose, c'est que quand lui était en prison, il y a 4 personnes seulement qui vont aller témoigner. Par contre, quand toutes les familles sont en prison, c'est 172 personnes qui vont aller témoigner. 162 personnes exactement, et 4 personnes ont un témoignage contraire. Très bien, on va parler un petit peu de la technique, de ceux qui sont absents. Colorié par François Fleury et dessiné par Emmanuel Lemaire. Un petit mot, comment ça s'est passé, cette collaboration ? Comment vous travaillez ? Ça s'est très très bien passé, il n'y a pas de problème. Sylvain envoyait à Manu Lemaire le scénario. Et Manu, quand il avait fini la page, à chaque page, il m'envoyait les pages. Moi, je le corrigeais ou vous ne le corrigez pas. J'envoyais ensuite à Sylvain, qui lui regardait son scénario s'il était bon. Et une fois qu'on avait dit tous les deux qu'on était d'accord sur le dessin, on envoyait ça au coloriste François Fleury. Ce qui est important de dire, quand même, je vais rejoindre un peu ce que dit Jean-Pierre, ce qui est important de dire, c'est que là, on est enfermé. Il fallait trouver quelque chose pour sortir du tribunal. Puisqu'on est au tribunal de Rouen pendant toutes les 46 pages. Donc il a faut des superfuges pour quitter le tribunal. Donc promenade dans Rouen, on voit des vieux quartiers de Rouen, c'est magnifique. Le dessinateur Manu a été, je dirais, exceptionnel. C'est un vrai travail de peintre. On m'a dit qu'il y avait une progression dans le dessin par rapport à Ottoman. Par rapport à Ottoman, c'était son premier album. Donc un premier album, c'est jamais parfait. Le deuxième, je ne veux pas dire qu'il est parfait, mais il n'en est pas loin. Il y a plein de choses qui sont très, très bien. Et je suis assez fier de ce qu'il a fait. Je pense que lui aussi, j'espère. S'il nous entend, il doit être content. L'histoire se termine avec ce tome 2 ? Oui. D'accord. On va les amener vers la justice. On pourrait faire un troisième tome. Mais on ne va pas le faire. Parce que l'arbre de l'innocent, on n'en parle pour ainsi dire pas. Parce que normalement, ça serait l'objet d'un troisième. Mais bon, là, après, c'est trop compliqué. Alors, pour la petite histoire, je t'interromps, mais pour la petite histoire, vous aurez l'occasion peut-être d'en reparler où on vous fera un petit signe, télévision. Mais je vais affronter un avocat. Moi, je vais me mettre dans l'avocat Gambu. Et lui, jouera le rôle du procureur de la République. Et je vais l'affronter par rapport à ses thèses à lui. On ne sait pas. On sait déjà qu'on a une date de prévue à eux au mois de mars. Et je vais l'affronter, lui, avec sa thèse à lui. Et la mienne, je vais me mettre dans sa peau à lui pour défendre mon innocent. Très bien. On peut se procurer où, la BD ? Voilà. Alors, dans toutes les librairies de la région. À Rouen, dans toutes les librairies spéciales. Lumières Doux, Le Grand Nul part, Funambule et ceux qui en volent. À Dieppe, à eux. À eux et puis tout ce qu'ils nous en commandent. Eh bien, super. Merci beaucoup. Super. Ça donne vraiment envie. En vous écoutant, j'ai feuilleté les deux albums. Et franchement, j'espère juste une chose. C'est que vous allez oublier de remporter ces deux-là pour qu'on puisse, nous, les feuilleter tout à l'heure. Et puis, les lire tranquillement. C'est pas pour ça qu'on les a invités. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vais laisser au message. Il y a un petit dessin. Oui, il y a un petit dessin qui vous concerne. Effectivement, qu'on va passer à l'antenne. Voilà. Alors, lequel de vous deux, c'est celui-là ? Parce que, attention, c'est un caricaturiste. Il est bon, cet album, mais ça manque de potions magiques et de gaulois. Bon. En tout cas, je vais vous faire un compliment, Sylvain Atrousse. J'aurais presque envie que vous reveniez de temps en temps nous raconter des histoires. Indépendamment de la PD, d'ailleurs, parce que vous m'avez l'air d'être un sacré conteur. C'est gentil. Je vous mets si je prends le conteur. Il faudrait voir un créneau de 2-3 heures, par contre. Un créneau de 3 heures. Non, mais il y a un moment donné, vous savez, la régie me dira « Coupez-le, ce Sylvain Atrousse ». Non, non. Alors, on vous mettrait à côté de notre historien LCN, Jacques Tanguy, qui vient de temps en temps vous parler de l'histoire de notre beau territoire. Je pense que ça ferait une belle rencontre et j'ai presque envie qu'on s'offre ça, Félix, un de ses jours. Très gentil. Merci, monsieur. Mais on n'est pas que gentil, on est aussi sincère, par moments. Voilà. Eh bien, c'est la première partie de l'émission La Quotidienne sur LCN qui se termine avec vous, messieurs, pendant que Johnny continue à travailler dur pour nous faire des dessins jusqu'à 19h15. On est en direct. Il est un peu plus de 18h30. Et après la pub, 18h35, me dit-on, Eh bien, juste après la pub, on va retrouver les infos avec l'actu du jour. Ça sera Félix Bollez. À tout de suite.